On va accueillir le quatrième groupe de Phinaïs, c'est un collège encore, le collège de l'Argonne s'il vous plaît. On va vous laisser le temps de vous mettre en place. Alors je vais vous demander de faire silence s'il vous plaît, parce que le collège de l'Argonne, ils vont parler sans micro. Voilà, c'est une volonté, une demande de leur part, donc on va essayer de faire en sorte qu'on leur laisse le maximum d'espace possible en évitant tout chuchotement si possible. Merci beaucoup pour votre patience. Mesdames et Messieurs, nous sommes venus présents pour le collège de l'Argonne, dans les jardins à Grompé. Nous sommes devenus ici pour vous présenter notre projet, c'est dans la nature. Notre collège semble sensibiliser les élèves de l'économie locale en proposant diverses activités, en lien avec des difficultés consacrées, bien à tout le monde. Ils sont très variés, mais en plus que lutter contre le récit de l'Argonne. À l'encre, à travers les interagérateurs, nous nous sommes en train de faire avec des informations de l'Argonne. Vous vous demandez comment l'on fait ? Eh bien, vos collègues présents dans la nature, je propose le conseil qu'on appelle ODD pour ce qu'on dit et les questions que vous êtes rendu à l'argonne. Dans cette nature, nous nous permet à agir en écosystéance, et à l'objet d'un gouvernement et à l'économie locale en harmonie avec les valeurs plus difficiles consacrées. Et alors comment ça parle ? En fait, je connais juste le point de la pratique en intermédie, en intermédie, qui m'appelle Bé, de la poubelle à la première, et vous tourner avec les hélicos de la même. Et voilà, au moment où c'est chouette, Chaque maison a un conflit en bédé, appelé chez Bé, et qui sont en particulier, qui nous engaillent en l'ordre de venir en bédé. Le point d'inquiété est un point de bédé. Le point de physique génie, et la point d'histoire-t-il. D'accord, alors c'est quand et qu'est-ce qu'on nous fait ? Déjà, en début d'année prochaine, j'avais pas fait d'un petit déjeuner. C'est un peu d'un petit déjeuner. C'est d'ailleurs qu'il y avait tout un déjeuner d'habitements qui l'eut, et ce qu'il y avait, la poube, la poube, la poube, la poube. D'ailleurs, dans lequel vous vous trouvez, le collège, mon ador, avait plusieurs partenaires, comme le médium national du fond d'être le carré, ou encore, le centre de recherche et de son réaction en niveau psychologique, au niveau de mon déjeuner. D'accord. Bon, on remise à le bédé. On a fait nous pendant 2 heures du après-midi, on va dire obligatoire plus. Tout le temps là, je pense qu'il y a un petit déjeuner. Il y a un petit déjeuner. Il y a un petit déjeuner. C'est un déjeuner. Il y a un petit déjeuner. Il y a un petit déjeuner. Il y a un petit déjeuner. Il faut un déjeuner. D'ailleurs, la chance de l'avoir fait aller un entendre nous de plusieurs heures dans la semaine, il veut plus nous être déroulés, et permet de présenter les jeunes et les horneux. Permet de transmettre les yeux à ce prix, La pérennité du moulin remonte sur la tournée qu'elle est en train de l'use. Et le dédicte concrète, c'est un recours de la croque. Ah, mais elle n'est pas trop concrète. Le recours de l'utilité est d'abord dit qu'on est dans l'utilité de l'utilité, c'est vraiment que ça, par exemple. On est allé étudier la qualité de la terre à différents emplois en suivant un protocole chanque du livre qui prend des choses de tête et en justement des points de tête. qui a préjudiqué dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a des qualités d'exploitation aux générations de l'utilité. D'ailleurs, les expérimentations, c'est-à-dire qu'on pourrait jamais aller sur le public. Mais vous savez bien ce qu'on avait pour le client, c'est que le professeur de l'EPF, ce qui comporte comment les clients nous font. C'est-à-dire que vous avez pensé, avec les deux conflats professionnels, dans ce travail, les différents effets, l'éviter, la solidarité, et le professeur de l'éviter. En nous présentant leur prétexte, ils nous permettent d'attendre des différents types de dents, mais aussi des états pour nos personnes qui se réunissent. Bon, après l'attente et l'élève de terre, nous avons aussi pris le collègue de la fête énergétique sur un an d'un bâtiment sur notre collège. Et nous sommes identifiés et communiqués directement des échos dans l'ensemble des échos. Tout ça pour un collège écho-écho-écho, mais aussi des écho-écho-écho-écho-écho-écho-écho-écho-écho-écho-écho-écho-écho-écho. Vous avez bien vu, vous, vous avez bien vu, vous avez bien vu que je vous avais la question que vous jouez, il y a exactement de cette question. C'était la main, comme vous le comprennez. La Marie, c'est une partie des4 millions, les 5 000 ans qui vont vous retrouver et à la fois, pour que vous de connaissances vous vous débarquez. Et vous vous, vous avez écouté la chose de de l'huile. Y'a la deuxième, Y'a qu'une seule ma main à gauche, vous vous dites. Je veux dire que ce sont des espèces trop utiles, qu'il y a des moments de l'assurance. Le DPI, ceci est un travail d'équipe. La solidarité, la coopération et l'esprit du politisme. Quand on est à l'élection pour autres, quand on est à l'élection pour autres, on peut émettre pourquoi la zone est de l'élection d'asile pour l'arrivée. Lors de ce conflit, de nombreuses problématiques sont ressorties. Chacune ont pris du choix comme l'élection climatique, la pollution dans l'élection des espèces, on fait disparaître. Vous savez-vous, toutes les actions civilisées apprêtent à agir pour le pouvoir et à protéger l'écosystème de notre stage. Je vous demande à l'élection des effets que ça nous dit avant. Je vous demande à l'élection des consignes, c'est-à-dire de l'élection des milliers d'un acte électorat, puis de trouver notre commune de poussée, donc on peut enlever et aller. Le DPI nous va surpitter dans les parties de l'administration, des collèges et des étudiants, dont on sait que nous sommes les seuls enfants à proposer ces enfants. En fait, ce projet constitue une équipe qui est unique avec des camarades de votre place pour trouver l'échange d'objets dans tout ce contexte. Et au même temps, nous donnons l'impression d'appartenir à une grande famille de l'économie de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie. Moi, je pense que vous pouvez dire que, grâce à nos bébés, aucun collège de l'économie en termes de popularité. Et c'est pourquoi, même si c'est une chose que, si aujourd'hui, nous avons tenu à la vie des camarades de l'économie. Pour moi, le parcours EDD apporte comme avantage de l'économie, avec des personnes de notre âge, parfois des jeunes. Avec l'EDD, on a rencontré les profs et les enlèves, et c'est beaucoup plus simple d'apprendre. Nous sommes un peu préjugés car on est le seul collège de France à personne. Pour moi, le DD, c'est l'apprentissage et l'amitié. Pour moi, le DD, c'est l'heure où on apprend à se connaître. Pour moi, le DD, c'est l'heure où on est. Finalement, en lieu d'aider, on lutte avec le réchauffement climatique. Et on est le plus important. Pour moi, le DD, c'est l'heure où on est le plus important. Et on a rencontré les profs et les profs et les profs. Le collège de l'Argonne avec ses élèves qui ont parlé sans micro. On peut les applaudir. Effectivement, vous avez bien raison. Merci. On n'a que de belles choses depuis tout à l'heure. Ça fait plaisir de voir ces jeunes qui sont motivés. Peut-être un avis de la part des membres du jury ? On ne va pas tout dévoiler maintenant ? Non, mais je ne sais pas. Ou peut-être une question. Bravo. Merci beaucoup. Très, très vite. Bravo, évidemment. J'ai une petite question. Je vous ai entendu parler d'éco-délégué. Quel est le rôle d'un éco-délégué ? Un éco-délégué, c'est comme un délégué, mais pour le développement durable. Il va s'occuper du potager. Il va organiser des journées sur le thème du développement durable et agir pour le climat. On parle beaucoup de biodiversité, mais ce qui est intéressant, c'est la diversité des actions que vous avez réalisées et la diversité des sujets que vous avez traités. Donc, déjà, bravo pour ça aussi. Merci. Oui. Merci. Donc, je suis climatologue, membre du GIEC d'ailleurs aussi. Et j'aurais une question à vous poser. Parce que vous avez parlé, par exemple, de l'égalité des sexes en lien avec le changement climatique. Est-ce que vous en avez parlé un peu plus en détail ? Est-ce que vous vous êtes posé la question en quoi ? Quel est le lien, en fait ? Ou quels sont les impacts ? C'est pas une question piège. C'est juste parce que c'est super intéressant. Nous avons travaillé en dansant. Oui. Et en fait, avec la danse que nous avons fait ensemble, que ce soit fille ou garçon, ça a fait que ça nous a tous mis sur le même pied d'égalité. et ça nous a tous fait réfléchir et nous entraîner. Alors, justement, c'est très bien. Ces 17 objectifs du développement durable des Nations Unies sont pertinents pour beaucoup de domaines. C'est la lutte contre la faim, l'égalité des sexes, etc. Tous ont des liens entre eux. Même si, par exemple, j'ai choisi l'égalité des sexes, parce qu'on peut se demander quel lien avec le changement climatique. Là, le lien, c'est par exemple que les femmes sont typiquement plus impactées, plus vulnérables au changement climatique, surtout dans les pays pauvres. Parce que c'est elles qui vont chercher l'eau. Je caricature pendant que les mecs sont assis à l'ombre et discutent. C'est les femmes qui vont chercher l'eau. Je caricature un maximum, mais vous voyez à peu près le genre. Donc, tous ces objectifs sont vraiment liés. Et c'est pour ça que c'est extrêmement. Merci. Merci. Je voulais juste dire que ça faisait plaisir à voir parce que vous abordez le changement climatique en vous amusant. Et ça, c'est très, très, très important. Et je trouve ça assez rare et exceptionnel. Souvent, quand on parle de changement climatique, de tri, ça peut paraître un peu barbant, c'est des contraintes. Et vous, vous avez trouvé le moyen de participer au développement durable, au changement climatique, mais en prenant plaisir, en vous amusant. Et autre paramètre, vous créez en plus du lien avec d'autres personnes. Donc, on peut effectivement rejoindre l'humain et la lutte contre le changement climatique et prendre plaisir à le faire. Et c'est assez rare de voir ça. Et alors juste, David, je te propose de présenter la suite comme les élèves, c'est-à-dire sans micro et de nous faire une petite présentation théâtrale. Le théâtre, ce sera dimanche. Je ne fais ça que pour les bar mitzvahs, les communions et pour les mariages. En tout cas, bravo encore à eux. Mais je crois que c'est le cas depuis le début, que ce soit avec le collège Simone Veil, le collège des Dauphins, le collège Saint-Joseph ou encore le collège de Argonne. Il y a vraiment un niveau qui est très relevé pour ce prix de l'éducation. C'est parti pour le collège.